Nous aussi à l'intérieur, notre budget devait être tourné plus à la formation de nos militaires et de notre police pour sécuriser la population. L'armée ne doit pas être quelque chose qui doit s'attaquer à sa propre population, ni la police. Il y a des vidéos que nous voyons où les militaires sont en train de se battre entre eux, les policiers sont en train de se battre entre eux. Mais quand vous vous battez déjà entre vous, vous avez consommé de l'alcool, vous commencez à faire n'importe quoi dans les milieux politiques. Est-ce qu'à ce moment-là, vous faites peur à l'ennemi ou non ? Il doit mettre les moyens conséquents en faveur de nos forces armées, nos forces de défense, pour qu'ils puissent défendre les frontières de notre pays sur toute la partie est. Ce n'est pas normal qu'un état, un grand pays comme la RDC puisse être dérangé tout le temps par un petit voisin qui ne vaut rien, qui n'a rien, qui attend tout de la RDC, mais qui doit nous mener, nous mettre des bâtons dans les roues. On ne sait plus vivre à l'aise chez nous parce qu'il y a un voisin qui est en train d'armer des gens au sein de notre pays. Même si nous sommes infiltrés, cela ne peut pas nous empêcher, ne peut pas empêcher à la République de faire un effort pour que la paix revienne à l'est. Aujourd'hui encore, on peut former les mêmes militaires qui font peur des gens à les voir. Donc la gestion de l'armée dans notre pays est aussi un problème pour pouvoir gagner la guerre à l'est. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver, chers aimables et les spectateurs, vous cultivez dans différentes plateformes. Nous sommes encore là pour parler sur le mois de la femme. Comme vous le savez bien, c'est le 8 mars de chaque année que la femme célèbre l'unique jour qui a été reconnu par les Nations Unies. Alors aujourd'hui, nous parlons sur la femme et la politique. Comment est-ce que la femme se développe par rapport à son monde et par rapport aussi à la politique sur ce plateau ? Nous recevons Mme Marie-Claire Assoumini, elle est parmi les acteurs majeurs de notre politique en République démocratique du Congo. Avec elle, nous allons parler sur la femme et la politique. Comment est-ce qu'elle a commencé sa vie dans la politique ? Et comment son évolution jusqu'à l'aujourd'hui ? Quelles sont ses ambitions, les difficultés qu'elle raconte ? Aussi, nous allons aborder un thème par rapport au thème du mois de la femme. Une numérisation par rapport à la femme et son développement. Bienvenue à vous, Mme Marie-Claire Assoumini. Merci beaucoup. Vous n'êtes plus à présenter. On a l'habitude de vous recevoir sur différents plateaux. Aujourd'hui, vous êtes avec nous parmi les acteurs majeurs de la classe politique homolaise. Mme Marie-Claire, les gens voulaient un peu découvrir. Comment est-ce que Maman a compté la politique ? C'était comment ? Là, je vous réponds à Lingala ou bien en français ? En français, c'est plus bien. Ok. Non, je suis allée en politique. J'avais un souci de la représentativité de la femme. Parce que j'ai trouvé que chez moi, dans ma contrée, comme on dit, ma circonscription, les femmes n'étaient pas représentées. Et c'est ainsi que je pouvais faire un pas en politique pour pouvoir représenter la femme de ma contrée. Bien que cette fois-là, ça n'a pas marché. C'était en 2011 que je me suis lancée en politique. Mais par après, j'ai pris le goût de la politique et j'ai continué à évoquer en politique. Et j'ai été approchée dans un autre parti politique qui était naissant à l'époque. Et là, j'ai occupé de hautes fonctions. Je me suis épanouie dans ce parti. J'ai exercé une haute fonction dans le parti où je pouvais commander, diriger. Les gens suivaient. Et je pense que même les dirigeants de mon parti m'ont beaucoup appréciée. J'essaie de donner de tout mon mieux pour montrer que la femme est aussi capable d'évoquer en politique. C'est ça. Et je pense que la femme, quand elle étudie, c'est beaucoup plus pour encadrer les enfants, faire les voir à la maison, peut-être que les petits travaux. Là, c'est l'ancienne perception de la femme. La femme a toujours été perçue comme une ménagère. Or, ce n'est pas cela. Aujourd'hui, le monde a évolué et le monde nous démontre que la femme, elle est actrice de développement dans beaucoup de domaines. Sans la femme, le monde ne serait rien. Aujourd'hui, en regardant l'aspect économique de notre pays, vous trouverez que ce sont les femmes qui ont su maintenir l'économie, même en informel, de notre pays. Et qui ont soutenu plus de, je dirais, beaucoup plus les foyers en termes de revenus. Alors que les revenus des maris s'effritent. Ce sont les femmes qui se sont levées pour faire étudier les enfants. Les femmes ont apporté plus dans les foyers que les hommes. Je ne dis pas que c'est toujours ainsi, mais dans les foyers où les hommes apportent plus, c'est peu nombreux ces foyers-là. Mais les femmes travaillent d'arrache-pied tout le temps pour maintenir le niveau de vie des familles. Vous avez bien dit, dès l'introduction, vous avez occupé des postes où vous avez commandé même les hommes. Est-ce qu'il n'y a pas eu de difficulté lors de votre intégration dans ces différentes fonctions ? Au sein de mon parti politique, il n'y a pas eu de difficulté. Parce qu'au-dessus de moi, il y avait quelqu'un qui comprenait la place de la femme. Il y a quelqu'un qui a compris que la femme est la plaque tournante de beaucoup de choses. Et j'ai travaillé vraiment comme tout le monde peut travailler, sans complète, sans dire que je suis une femme. Et je disais toujours à mes collègues, à mes camarades, que ne regardez pas le pagne, regardez la personne. Je suis une personne en pagne et je peux travailler comme tout le monde. Et c'est ainsi que nous avons travaillé ensemble sans problème. Il n'y a pas eu de difficulté ? Il n'y a pas eu de difficulté, il n'y a pas eu de problème. Aujourd'hui, je ne fais plus partie de ce parti politique, c'est par convenance personnelle. Et j'ai estimé que je pouvais me mettre à l'écart. Parce que j'ai trouvé que l'environnement n'était plus assez propice pour moi. Et j'ai estimé que je devais quitter le parti politique. Parleur de la gestion du temps, comment est-ce que vous parvenez, Mme Marguer-Asumini, à gérer vos temps ? Vous êtes femme à la maison, vous avez notre boulot, vous avez la politique. Est-ce que ça ne vous croit pas la tête ? Non, ça ne me dérange pas. Je suis maire de famille, je suis employée dans une grande entreprise de la place. Et je suis cadre en politique, cela ne me dérange rien. Si je suis à la maison, je m'occupe de ma maison. Si je suis au travail, je fais mon travail avec l'appréciation de mes responsables. Et dans le parti politique, j'ai fait ma part, j'apporte ma contribution en tant que membre de ce parti politique-là. Donc, mon temps, il est géré comme il est. Je ne pense pas que je laisse quelqu'un. Du côté du travail, je ne laisse personne. Du côté du parti politique, je ne l'ai personne. Et mon temps aussi, j'ai aussi une partie de mon temps pour la prière. Donc, je sais bien gérer mon temps. Nous rappelons que vous êtes une servante de Dieu. Nous n'avons pas cité le nom de l'église ici, mais au moins, vous êtes une servante de Dieu. Alors, nous allons parler de la politique. Madame Marie-Claude Rassoumine, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, bientôt, ça sera à l'élection. Il y a plusieurs femmes qui ont peur de s'engager. Que faut-il faire aujourd'hui pour motiver la femme à aller vers la politique ? Je ne pense pas que les femmes ont peur de s'engager. Mais le problème, c'est que les élections, c'est un monde qui est déjà miné, quadrillé par certaines personnes, qui font que la femme commence à être un peu méfiante par rapport aux résultats des élections. Mais moi, ça ne m'empêche pas, ça ne va pas m'empêcher de m'avancer pour les élections parce que nous les attendons. Si, en 2018, nous n'avons pas eu gain de cause, mais je ne pense pas qu'en 2023, on manquera aussi d'avoir gagné quelque chose. Aujourd'hui, vous pensez que la gestion de la République se passe bien. Il y a ceux qui pensent, il y a ceux qui ont rendu une marche il y a quelques jours ici, contre le 1-20-3, l'agression dont le pays est victime. Comment est-ce que vous, en tant que forme, vous voyez tout ce qui se passe à l'Est de la République ? Vous savez, ce qui se passe à l'Est de la République et de notre pays nous fait mal au cœur parce que je suis ressortissante de l'Est. Comme je viens de là, j'ai mal au cœur de voir tous les jours les gens mourir. Quand tu as parlé de la gestion de la République, de mon point de vue, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas parce que le nord qui vaut et les touristes, ce sont des provinces qui sont sous état, dans l'état de siège depuis 2020. Ils sont en état de siège. C'est là où tous les regards, tous les efforts du gouvernement devaient être concentrés. Tout ce que le gouvernement a comme effort devait être concentré sur l'Est de la République. Mais ce qui nous étonne, c'est que c'est là où on a décrété l'état de siège, que c'est là où les rebelles ont pris une portion du territoire. Et c'est chaque jour que les rebelles avancent, le M23 avance. Alors, on se pose la question, pourquoi c'est là ? Pourquoi les gens devront être tués tous les jours ? Pourquoi les rebelles doivent toujours avancer ? Pourquoi ? Donc, il y a des questions qu'on se pose parce qu'on ne sait plus à quel sens c'est voué par rapport à la gestion de la République. Donc, moi, à mes yeux, c'est tout nouveau le gouvernement. C'est lui le responsable de toutes choses. Il doit mettre des moyens conséquents en faveur de nos forces armées, nos forces de défense, pour qu'ils puissent défendre les frontières de notre pays sur toute la partie Est. Ce n'est pas normal qu'un État, un grand pays comme la RDC, puisse être dérangé tout le temps par un petit voisin là qui ne vaut rien, qui n'a rien, qui attend tout de la RDC, mais qui doit nous mener, nous mettre des bâtons dans les roues. On ne sait plus vivre à l'aise chez nous parce qu'il y a un voisin qui est en train d'armer des gens au sein de notre pays. Même si nous sommes infiltrés, cela ne peut pas nous empêcher, ne peut pas empêcher à la République de faire un effort pour que la paix revienne à l'Est. Est-ce que vous pensez qu'il y a une mauvaise politique de ce qui gère ? Ou c'est peut-être que la République démocratique du Congo fait face à plusieurs têtes ? La guerre de l'Est peut être immense à plusieurs têtes, mais nous devons aussi regarder en nous-mêmes, regarder comment nous gérons nos forces de défense. Il y a plusieurs militaires à l'Est de la République, mais comment ces militaires vivent à l'Est du pays et comment leurs familles vivent à Kinshasa ? Ça aussi c'est un autre aspect du problème. Quelqu'un qui va dans les combats et il sait que sa famille n'est pas sécurisée, n'est même pas sécurisée alimentairement. Est-ce que vous pensez que cet homme-là, il a la morale pour aller combattre l'ennemi ? Il peut abandonner, dire que je ne peux pas mourir pour rien parce que ma famille est en train de souffrir. Nous aussi à l'intérieur, notre budget devait être tourné plus à la formation de nos militaires et de notre police pour sécuriser la population. L'armée ne doit pas être quelque chose qui doit s'attaquer à sa propre population, ni la police. Il y a des vidéos que nous voyons où les militaires sont en train de se battre entre eux, les policiers sont en train de se battre entre eux. Mais quand vous vous battez déjà entre vous, vous avez consommé de l'alcool, vous commencez à faire n'importe quoi dans le milieu public. Est-ce qu'à ce moment-là, vous faites peur à l'ennemi ou non ? Nous avons vu des militaires qui, en les voyant seulement, vous avez peur. Il y a eu de ces militaires dans notre pays. Aujourd'hui encore, on peut former les mêmes militaires qui font peur des gens à les voir. Donc la gestion de l'armée dans notre pays est aussi un problème pour pouvoir gagner la guerre à l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la rupture de relations diplomatiques avec le RDC et le Rwanda pourrait être la meilleure solution ? C'est une des solutions. Ce n'est pas la meilleure, mais c'est une des solutions par rapport au problème du Rwanda. Vous savez, à mon avis, moi, si j'avais... Débarquant du commandant ? Oui. Je construirais un mur pour me séparer de Rwanda et de l'Ouganda. Mais les communais qui vont travailler au Rwanda, vous ne voyez pas que... Non, mais quand tout le monde passe par la frontière officielle, on s'est contrôlé. Mais si les gens doivent traverser les collines pour aller d'une côté à l'autre, là, ça ne va pas. Parce que le Rwanda et le Congo, ici, Boisaville, nous avons une frontière qui est le fleuve. On sait voir quelqu'un qui traverse le fleuve. Mais le Rwanda et le Congo, c'est une frontière où on traverse à pied. Donc, quelqu'un peut traverser la nuit, descend des collines, il est au nord Kivu. Vous savez, chez nous, on ne contrôle pas beaucoup. Mais s'il y a une frontière qu'on contrôle, on a construit un mur. Et tout le monde doit être obligé de passer par la frontière, par exemple à Goma, par la frontière avec Giseigne. À Bokavu, vous savez que vous allez passer par le Rosizi. Donc, je pense qu'on peut contrôler beaucoup de choses. La force de l'IRC et de l'Angola, qui va bientôt envoyer ses groupes en RDC, pensez-vous qu'on peut compter sur ces forces-là ? Lorsque le pays a traversé avec l'Angola, le Zimbabwe, donc avec la SADEC, nous avons eu des solutions avec la rébellion de l'IRC de Goma. Et les autres. Maintenant, là, qu'on nous a remplis toutes ces forces, l'IRC, il y a, donc, je ne sais pas combien de forces, il y a la Monisco d'abord qui est là, depuis autant d'années, qui n'a pas assuré la paix, qui n'a pas ramené la paix dans notre pays. On nous amène la force de l'IRC, on ne sait pas ce qu'elle fabrique, mais cette force-là, pour moi, c'est une force qu'il faut carrément renvoyer d'où elle est venue, parce qu'elle est beaucoup infiltrée par l'ennemi. On peut compter avec les Angolais, on peut compter, donc, avec les autres, les Zimbabwe, ceux qui viendront de la SADEC, on peut compter avec eux, mais avec les gens qui sont venus de l'IRC, moi, je ne pense pas qu'ils peuvent nous amener la solution. Est-ce que le Rwanda a infiltré déjà d'autres forces ? Je ne pense pas, parce que même au Congo, nous sommes infiltrés, comment nous savons que nous sommes infiltrés ? L'IRC, le Rwanda est là-dedans, parce qu'il fait partie de la communauté de l'Est de l'Afrique. Il y a plusieurs communautés. Il y a plusieurs communautés. Comment vous allez distinguer ce nulotique ? Il est rwandais, il est burundais, il est kenyan, parmi tous ceux qu'on voit là-bas. Quand on nous montre des photos où il y a le commandant de l'EAC qui est en train de parler avec ceux du M23, quelle confiance pouvons-nous avoir de ces gens-là ? Moi, je pense que cette force-là ne nous donnera pas la solution. La femme et la politique, c'est bien le sujet que nous abordons aujourd'hui avec Mme Marie-Claire à Soumeny. Vous qui nous suivez, vous pouvez réagir. Mme Marie-Claire, vous êtes femme. Aujourd'hui, vous avez démissionné d'un parti politique. Quelles sont vos ambitions d'avenir ? Bientôt présidente d'un parti politique ou puisque vous serez candidat ? C'est encore dans les laboratoires. Nous voyons comment nous allons évoluer. Vous serez candidat lors des élections début 2020 ? Bon, la loi électorale actuelle a aussi une ouverture, a laissé aussi une ouverture aux candidats indépendants. Donc, je peux être dans un parti politique tout comme je peux rester indépendante. Je vais postuler. Vous allez postuler. Vous vous êtes déjà fait enrôlé ? Oui, je me suis fait enrôlé à Kinshasa. Il y a l'ancien président de la Séné qui a dénoncé la façon de travailler du bureau Kadima et le bureau Kadima qui a aussi réagi. Comment est-ce que vous voyez le fonctionnement du bureau Kadima ? Avec le bureau Kadima, nous acceptons ce qu'on nous a mis sur la table. Vous savez, quand vous avez faim, vous avez besoin de manger. Même si on vous donne un pondeau amer, vous allez manger. C'est ce que nous sommes en train de manger aujourd'hui. C'est pour dire ? C'est pour dire que la gestion de la Séné actuellement ne fait pas confiance. Mais parce que c'est ce que nous devons faire avec, nous y allons. On ne va pas refuser de s'enrôler pour dire que non, nous n'avons pas participé. Il y a des gens qui ont refusé de participer aux élections parce qu'ils ont refusé. Non, nous nous sommes enrôlés parce que nous voulons participer aux élections. Quelles que soient les conditions de ces élections-là, nous allons y participer. Il y a la MOKA, par exemple, et ensemble, le WSKADUM, ils vont même les PPRD, qui partent d'un consensus. S'il y a un consensus, tout ça ce sont des négociations. Parce que là, nous commençons, même du côté du pouvoir, on commence à parler de la non-tenue des élections à temps réel. Donc, pour cela, s'il faut continuer après 2023, après le 24 janvier, le 20 janvier, la date de la prestation de ce moment, s'il faut que le président continue. Donc, il faut un consensus. C'est tout à fait normal. Parce que même, ils ont déjà parlé des difficultés, même d'enrôlement dans une partie du pays, des difficultés qui peuvent faire qu'avec la guerre, qu'on ne puisse pas tenir les élections à temps réel. S'il y a un consensus, donc, il y aura des négociations. Il n'y a pas de... Je peux soutenir les négociations si on dit que... Si le pouvoir dit qu'il ne peut pas organiser les élections, mais il ne peut pas continuer à diriger le pays comme s'il n'y avait pas d'autres parties prenantes. Donc, aujourd'hui, vous êtes d'accord qu'il y ait un dialogue pour... Je ne suis pas d'accord qu'il y ait un dialogue. J'ai dit seulement, si un dialogue, il y aura, après la date d'obitoire, donc le 24 janvier, donc il doit y avoir un consensus, un dialogue pour que le pays continue à être gouverné. On ne peut pas gouverner le pays par dépit. Donc, on peut changer le bureau Kadima ? Oui, on peut changer parce que ce bureau-là ne nous inspire pas confiance. Vous avez déjà la désignation de ce Kadima avec tout son bureau. Il y a eu tout ce qu'il y a eu comme problème. Donc, et puis, voir même les cartes qui nous ont amenés là, je ne sais pas, à l'ère actuelle où nous parlons du numérique, vous m'amenez une carte comme si j'étais au 14e siècle, je ne sais pas. Donc, si on changeait, on pouvait même, même si Nanga mal géré à son temps la CENI, même on pouvait lui demander de nous donner, de donner le modèle même des cartes et des lecteurs qu'on a eu à l'époque de Nanga. Donc, même à l'époque de Malumal, on a eu des cartes et des lecteurs qui étaient quand même un peu présentables. Mais aujourd'hui, les cartes et des lecteurs n'inspirent pas confiance. Donc, les cartes sont provisoires. Il y a l'EIF qui va nous donner, le geste de l'identification qui va nous donner. Non, la carte d'identification ne signifie pas carte d'électeur. La carte d'électeur nous permet d'aller aux élections. L'identification, même les nouveaux-nés, doit être identifiée. Donc, le recensement de la population, l'identification, tout le monde doit être identifié à la naissance même. Tout le monde doit être identifié. Donc, la carte de l'électeur ne signifie pas la carte d'identité. Mon fils de 10 ans, mon petit-fils de 5 ans peut avoir une carte d'identité. En tant que Congolais. Et avec ça, on doit déterminer qui est Congolais. Mais ça aussi, c'est un problème. Pas seulement des pères et des mères, mais qui est Congolais. Alors, nous allons jeter avec la numérisation, mais nous allons quand même parler sur l'Assemblée nationale. Il y a eu rancée parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Le président Mbosso a soulevé plusieurs points. La diplomatie agissante du chef de l'État avec l'arrivée du pape. Aujourd'hui, il y a la paix. Le chef de l'État, ce n'est pas pour la paix à l'est de la République. Il y a eu un processus électoral. Bientôt, ils vont voter une loi sur le différent siège dans différents points de la capitale. Du pays, pas seulement de la capitale. Du pays, disons. Alors, qu'est-ce que vous vous attendez de la session du Mars qui est d'un niveau et d'autre était déjà donné ? Maintenant, là, je ne peux rien vous dire parce que je n'ai pas suivi le discours d'ouverture du président Mbosso. J'étais encore en train de remplir mon devoir. Donc, le devoir d'État, je devais rendre à César ce qui est à César. C'est le moment où j'ai terminé avec César que je me suis disponibilisé pour être avec vous. Donc, pendant ce temps-là, je n'ai pas pu suivre tout ce qu'il a déclaré. Mais nous espérons que la session de Mars peut nous amener beaucoup de choses et surtout avec ce qui se passe à l'est et la sécurité dans le Mindhombe aussi. Donc, les solutions peuvent être trouvées pour que tous les Congolais puissent se sentir à l'aise dans son pays. La paix, nous en avons besoin. Il y a des moments où nous circulions dans ce pays. Vous allez au nord, vous allez au sud, vous allez à l'est, vous allez à l'ouest, vous êtes en paix. Moi, j'ai été enfant de fonctionnaire. J'ai vécu à Nitori, j'ai vécu à Kisangani, j'ai vécu à Kindou, j'ai vécu à Kinshasa. J'ai été au Bandoudou, presque dans beaucoup de provinces. J'ai été au Kassar. Je n'avais pas peur de là où je suis parce que j'étais en paix. C'est dans mon pays. Mais aujourd'hui, on a peur de circuler, surtout à l'est, donc de circuler pour ne pas croiser des mauvaises personnes qui peuvent vous faire du mal. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en sécurité. Et avec la session de Mars, nous pensons qu'il y aura des bonnes propositions à soumettre au gouvernement pour que le pays soit sécurisé. Numérisation, est-ce que la femme qu'on l'est aujourd'hui, la femme africaine, la femme qu'on l'est, m'éclise la numérisation, selon vous ? Je ne parlerai pas au nom des autres femmes, mais je parle pour moi-même d'abord. Moi, personnellement, j'essaie d'utiliser, donc travailler avec le numérique, parce que j'ai commencé à travailler déjà il y a presque 30 ans avec une machine qui était Xerox avec écran, il fallait, donc c'était pratiquement un ordinateur, mais pas ordinateur comme aujourd'hui, c'était une machine avec écran, et il fallait travailler, savoir faire la mise en page, les documents, tout et tout. Et dès l'arrivée du téléphone, j'essaie d'utiliser le téléphone, avec tout ce qu'il y a comme option, je peux utiliser le téléphone, je peux faire des réunions en ligne, je peux communiquer avec l'Internet, donc pour moi, la numérisation, ce n'est pas un problème, donc j'essaie d'utiliser ce qu'il y a dans le monde numérique. Mais vous savez qu'il y a toutes ces femmes qui ont des difficultés pour utiliser la numérisation ? C'est question d'avoir la volonté. Celles qui ont la volonté se sont remises sur les pas de l'apprentissage. Il y a beaucoup de centres de formation. À Kinshasa, surtout, une femme ne peut pas dire qu'elle ne peut pas utiliser le numérique, parce que les possibilités, il y en a. La femme que je peux plaindre, c'est celle qui est dans l'arrière-pays, qui est dans les villages, qui a des difficultés de recharger d'abord son téléphone, qui a des difficultés d'avoir les mégapools Internet, qui a des difficultés d'avoir des centres de formation. C'est là que je peux plaindre, mais celles qui sont dans les grandes villes, s'il y en a qui n'ont pas appris, c'est par leur faute. Parce que personne ne nous empêche d'accéder au numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, le numérique peut aider la femme à se développer à aller plus loin ? Oui. Nous connaissons des femmes qui se sont développées par le numérique, et il y en a qui font les commerces en ligne, qui créent des entreprises en ligne, qui ne leur coûtent que l'argent de leur entretenir les communications par le téléphone ou l'ordinateur. Et elles ont évolué, et donc elles ont vu leur business s'épanouir et grandir. Il y en a qui ont utilisé le numérique pour travailler, comme ça, ça va. Donc, on pense qu'aujourd'hui, la femme qui ne sait pas s'adapter au numérique peut facilement rester dans... Oui, vous pouvez facilement rester comme... C'est comme si vous êtes un alphabète. Je peux acheter quelque chose. Je suis ici aujourd'hui, mais je peux acheter... En Chine, je peux acheter. En Turquie, je peux acheter aux États-Unis. On utilise seulement le numérique que vous achetez. Vous avez votre carte bancaire, vous commandez. Donc, le numérique, c'est aussi l'utilisation de cartes bancaires. On peut acheter en ligne. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs filles, femmes, qui aussi abusent par rapport au numérique. Moi, je ne parlais pas de celles qui utilisent les téléphones ou bien les réseaux sociaux comme un moyen de faire des... Donc, de se rabaisser. Il y a des femmes qui se rabaissent par rapport à cela. Moi, je ne comprendrais pas une femme qui peut exposer sa nudité, par exemple, parce qu'elle est face à la télévision ou bien au téléphone, exposer sa nudité. Je ne comprendrais pas cela. Et ça, ce n'est pas seulement les femmes, même les hommes, qui se laissent faire par rapport aux jeunes filles qui, aujourd'hui, utilisent leur téléphone pour voir tous ces scandales que nous voyons dans les médias. Donc, il faut utiliser cela dans le positif. C'est ce que je peux dire. Comment aider la jeune fille ? Puisque vous avez toujours été proche de cette jeune fille-là. Comment aider la jeune fille à profiter au moins de la numérisation pour s'épanouir un jour dans la vie ? Vous savez, dans les écoles, on pousse aussi les enfants à utiliser le numérique. Parce qu'il y a toujours des devoirs qu'il faut faire en ligne. Moi, une fille qui n'est pas encore mature, pour moi, j'estime qu'elle ne peut pas être en contact de ce monde-là parce que là, on trouve beaucoup de choses. Il y a même l'apprentissage et la sorcellerie dans les réseaux. Donc, moi, je ne conseillerais pas à ce qu'on puisse donner des téléphones et des tablettes aux enfants qui n'ont pas encore la conscience de pouvoir gérer certaines choses. Mais il faut encourager les filles à connaître cela parce que ça les aide à travailler. Ça peut les aider aussi à créer, même en étant jeune. Un enfant peut créer quelque chose avec le numérique. Un enfant peut utiliser cela et peut... Les enfants aident même les parents pour l'apprentissage parce qu'eux, ils connaissent plus. Les enfants nous aident. Madame Marie-Claire Assoumini, on a envie d'aller petit à petit vers la fin de cette émission. Si on vous pose cette question-là, Madame Marie-Claire Assoumini, si vous étiez président d'un groupe aujourd'hui, vous avez des ambitions de diriger un jour un pays comme la RBC ? Cela ne pourra pas... Rien ne peut m'empêcher de prétendre à cela. Je suis une personne, je suis une Congolaise et j'ai des capacités. Quelle serait la priorité pour vous si vous deveniez aujourd'hui la première femme à diriger la RBC ? Ta priorité, c'est d'abord de sécuriser mon pays, la construction des infrastructures routières, parce qu'aujourd'hui, nous... Les infrastructures de base sont développées, nos villages. Aujourd'hui, tout le monde est concentré en ville. C'est parce que la vie dans l'arrière-pays est difficile. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas des infrastructures de base. Et si, par exemple, on peut construire des routes d'intérêt national qui peuvent permettre de déplacer des produits agricoles de partout en RBC parce que nous sommes un pays qui produit. Je pense que nous n'aurons pas à consommer le riz qui nous vient de l'Indonésie ou de la Chine, avec toutes les conséquences que nous connaissons. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que la sécurité de mon pays est la première chose. Les conditions de vie des populations, les sociales de la population et les infrastructures de base. Pour vous, c'est ça ? Il y a les routes, il y a les écoles, il y a les hôpitaux. Et il y a les hôpitaux, donc c'est ça, les soins de santé. C'est vraiment la priorité. Parce qu'un pays comme le nôtre, qui n'a pas de routes, ne peut pas se développer. L'eau et l'électricité, ce sont des piliers aussi. Parce qu'on peut développer quelque chose dans un milieu réculé, mais il faut qu'il y ait l'eau et l'électricité, l'accès à l'eau et l'électricité. Aujourd'hui, la femme de l'arrière-pays rentre encore dans les rivières pour aller pousser de l'eau. Et cette eau-là qui n'est pas une eau potable, avec tout cela, les risques des maladies zétriques, ça arrive la plupart du temps. Donc, il y a beaucoup de choses dans notre pays. C'est comme si nous étions encore, je ne sais pas, au 12e, au 9e siècle. Le Congo est en train de tourner en rond. Regardez la caméra, donnez un seul conseil à Félix Yussekedi. Vous prenez ce mot, Maman ? Un seul conseil au président Félix Yussekedi, c'est de donner les moyens à notre armée pour sécuriser les frontières de l'Est. Nous avons besoin de garder notre pays dans ces frontières héritées de la colonisation. Nous avons besoin de récupérer Bounagana, de récupérer tous les villages que le M23 a pris. Nous avons besoin de vivre dans notre pays comme étant des Congolais, non pas des Congolais qui dépendent de ce que l'extérieur lui dicte. Que notre président, le président Félix, aujourd'hui, sache que tous les Congolais ont les yeux tournés vers lui et nous avons besoin de la paix, plus que toutes choses. La paix à l'Est du pays, la paix à l'intérieur de notre pays. C'est le message que j'adresse au président de la République. Merci beaucoup, Maman Marie-Claire Assoumini. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation, de disposer de votre temps. Nous rappelons que vous êtes acté en majeur politique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous pensons que dans quelques jours, vous aurez votre propre parti politique où vous allez nous annoncer de l'information. Un grand merci à vous tous qui vous avez suivi. C'est bien la fin de cette émission qui avait comme invité Mme Marie-Claire Assoumini. La femme et la politique étaient les sujets du jour pour tous les programmes sur votre chaîne. Sous-titrage ST' 501